Bienvenue à VLR. Vous écoutez en ce moment le podcast de l'apôtre Georges-Olivier Bazabois. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Augmenter sa valeur. Yes. Augmenter. Plusieurs choses que nous partageons en réalité consistent à nous amener non pas seulement à servir Dieu, mais à augmenter notre valeur. Et c'est ça que les gens... Je me suis posé la question à maintes reprises en écoutant plusieurs pères, plusieurs papas prêcher. Et je ne comprenais pas pourquoi ils avaient des résultats lorsqu'ils amenaient les chrétiens à comprendre qu'ils devaient prêcher le royaume de Dieu jour et nuit. Et qu'ils devaient vivre pour le règne de Dieu. Alors je vais vous dire, mais pourquoi lui il parle de ça et puis tous ces chrétiens s'impliquent dans ça. Moi je parle de ça, personne ne s'implique. Le système a dit, c'est parce que ces chrétiens veulent plus de valeur. Voyez-vous, quand quelqu'un cherche plus de valeur, qu'est-ce qui lui manque ? Que vous lui montez simplement comment il peut augmenter ça. C'est pourquoi chez les autres ça marche, les mêmes enseignements là. Parce que naturellement, ils veulent augmenter leur valeur. Dès que tu ne veux pas augmenter ta valeur, le livre qui m'aide le plus ne peut pas t'aider. Parce que pour toi, c'est un faux livre, ça ne te sert à rien. Il y a des gens à qui les parents ont donné même un ordinateur. Et quand ils vont vers un informaticien, le gars dit, tu as eu l'ordinateur là-haut ? Mais ça c'est un grand ordinateur, ça c'est très important. Mais lui il ne connaît pas. C'est ça non ? Il dit non, c'est mon grand frère qui m'a donné ça, il n'y a pas été en France qui m'a donné ça. Il ne connaît pas la valeur parce qu'il ne sait pas où il va avec ça. Est-ce que tu veux augmenter ta valeur ? Parce qu'il y a des choses qui ne sont importantes pour toi que si tu as l'objectif d'augmenter ta valeur. C'est ça. On te parle du leadership, tu dors. Bon pendant que tu dors dans le leadership, mais tu as un problème. Pourquoi tu n'as pas dormi à la maison ? Pas dormi à la maison ? Yes. Augmenter sa valeur. Alors la question est celle-ci. Qui veut ou qui pense à augmenter ? C'est ça. Il faut savoir ça, c'est très important. Qui pense augmenter sa valeur ? Qui a déjà pensé à ça ? Qui le désire ? Parce que la soif dont nous parlons depuis a pour objectif de t'amener à augmenter ta valeur. Voyez-vous, quand quelqu'un a beaucoup de valeur dans une société, c'est le chef même qui tremble. Oh yes. Hein ? Vous savez, il y a des gens, il ne faut pas suivre les autres. Si tu fais comme les mamans font, tu es là, tu viens de te marier ou bien tu es marié depuis longtemps ou bien quoi. Tu dis à ton mari, chérie, c'est bon, je suis fatigué, je pars. Oui, c'est chaud. Et toi aussi, tu pars chez toi, tu dis à ton mari, chérie, je suis fatigué de toi. J'ai dit, je suis fatigué de toi. Parce que je te demande ça, tu ne me donnes pas. Je pars aujourd'hui, tu crois que tu as fait le sac. Et dès que tu viens avec toi, il te donne semi-fond de taxi. Il te donne semi-fond de taxi. Il dit, il dit simplement, pardon, prends la course de peur qu'on dise que je t'ai, je t'ai. Pardon, prends la course. Prends la course. Aïe, 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 aïe. C'est un problème de valeur, il ne faut pas copier l'autre. L'autre a de la valeur. Peut-être qu'elle prépare bien, elle se coupe bien de la maison, elle se coupe bien de son mari. Quand le mari pense que, oh, elle part. Pardon, pardon, je vais vivre comment? Je vais vivre comment si elle part? Elle veut comment, elle part. C'est ça? Le gars, il est prêt à demander pardon. Il ne saurait pas même des fautes qu'il n'a pas fait. Mon parent, toi, tu n'as pas la même valeur? Lui, il veut que tu parles même depuis, mais ça, moi, il est chrétien. Voilà, il choque. Aïe, il a choque. C'est un problème de valeurs. C'est ça. Qui a déjà voulu acheter un article? Il arrive auprès du commerçant. Il propose le prix au commerçant. Et dès qu'il propose le prix au commerçant, le commerçant ne te répond même pas. Il te jette un regard. Qui a vécu ça? N'est-ce pas? Il te jette un regard, c'est-à-dire que c'est une blague. Il te demande si tu blagues. Amen. Parce qu'il n'arrive même pas à imaginer. Parce qu'il n'arrive même pas à imaginer. Que tu puisses imaginer que cette chose-là coûte ça. Yes. La valeur. Oh, yes. Ça n'a rien à voir avec un message d'entretien spirituel. Amen. Et bien là, je vais vous montrer les versets pour que vous compreniez. Pourquoi le Christ est-il venu sur terre? Et en retournant, il a été souverainement élevé. En recevant le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Il était Christ depuis l'éternité. Il est égal à Dieu. Pourquoi a-t-il reçu encore plus de valeur? Est-ce que Jésus n'était pas Dieu avant de venir sur terre? C'est vrai. La valeur est sans limite. Wow. Même Dieu augmente sa valeur. Wow. Même Dieu lui-même, qui a toute la valeur absolue, augmente toujours sa valeur. C'est pourquoi il veut régner sur terre, comme il règne. Donc, si toi, tu n'augmentes pas ta valeur, c'est grave, hein? C'est grave, hein? Il ne faut pas croire que non, mais on est tous quand même des noirs, non, on est tous gabonais, on est tous chrétiens, c'est quoi? On fait la combine ici. Mon parent, ce n'est pas la combine, non. C'est la valeur. Et les langages-là, c'est les langages d'avant, ça ne marche plus aujourd'hui. Yes. Tu crois que les gens vont être culpabilisés à côté de ton langage-là? C'est des trucs qu'on disait avant. Yes. Il y a des gens qui veulent prendre un hôteur avec les choses d'avant, ça ne marche même plus. Wow, des chocs. Non, ici, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas les gens, mais ça, là, ça marchait avant. Chocs. Le monde a avancé en 2019. Regardez-moi ça. Tu crois que les gens seront encore culpabilisés en cause de ça? Tu trouves une vraie accusation, pardon. Tu trouves un vrai truc. Yes. Tu es maître de ta valeur. Tu l'augmentes, c'est toi. Tu ne l'augmentes pas, c'est toi. N'embête pas les gens. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça, papa. Wow! Allons-y, c'est avec moi. Ce passage de la Philippe, bien que je viens de citer, regardez comment le Saint-Esprit nous exprime ce passage. Yes. Regardez, regardez, et je vous montre comment ça se passe. Non, il y a des gens, ils disent, non, vraiment, je ne sais pas pourquoi, quand ce sont les autres, c'est comme s'il y a des familles. Mon père, si il y a des familles qu'on aime beaucoup, l'on est dans la famille là? Yes. Amen. Non, c'est comme s'il y a des gens qu'on ne regarde pas, mais tu es qui d'abord? Ah! Bishop d'Aksaki est venu ici, on a dépensé plus de 100 millions. Yes. Si tu veux qu'on dépende 100 millions pour toi, augmente. Yes. Mais tu ne connais même pas, tu ne connais même pas prier. Tu ne connais même pas que le livre de Finément existe et tu veux qu'on dépense tout le monde. Finément, tu connais Finément? Finément. Finément, tu sais que Finément existe? Et tu, et tu, et tu, tu dis non, vraiment, quand ce sont les, les gens. Lisez, vous êtes avec moi? Philippiens chapitre 2. Verset 6, verset 6. Regardez, Philippiens chapitre 2, regardez la partie du verset, du verset 6. Je vous montre comment ça se passe là-bas, comment ça vous montre. On y va. Lequel existant en forme de Dieu. Jésus était sous la forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale à Dieu. Pendant sa mission sur terre, Jésus n'a pas considéré son égalité à Dieu. Wow. Jésus était Dieu. Amen. Absolument Dieu avant de venir sur terre. Vous comprenez? On y va? Verset 7. Oui. Mais, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Jésus a donc vécu sur terre comme un serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable à nous. Et ayant paru comme un simple homme. Et il nous a apparu comme un simple homme. Mais c'était Dieu. Wow. Mais il a juste enlevé un peu de sa valeur. Wow. Amen. Pour venir nous aider. On y va? Verset 8. Il s'est humilié lui-même. Lui-même. Personne ne lui a enlevé de la valeur. C'est lui-même qui a enlevé ça. Wow. Lui-même. Oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la croix. Wow. Verset 9. Regardez comment ça se passe. C'est pourquoi aussi. À cause de ça. Dieu l'a souverainement élevé. Écoutez. À cause de cela. Dieu. L'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tous les noms. Wow. Verset 10. Wow. Afin qu'au nom de Jésus. Pour qu'au nom de Jésus. Tous les genoux fléchissent dans les cieux. Tous les genoux. Wow. Dans les cieux. Où ça? Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et même sous la terre. Wow. Il était déjà l'égal de Dieu. Mais il se dit. C'est comme si sur la terre là-bas. On ne me connaît pas bien. Et sur la terre. On ne me connaît pas bien. Je veux augmenter ma valeur. Donc il revient. Il a compris la mission. Et quand il finit. Il est promotionnaire. Sa valeur grimpe. Wow. Amen. Dans le ciel. Sur la terre. Et sous la terre. On y va. Et que toute langue. Que toute langue. Confesse que Jésus Christ est Seigneur. Déclare que Jésus est le propriétaire. A la gloire de Dieu le Père. Il représente la personne de Dieu le Père. Wow. Il est venu augmenter sa valeur. Amen. Cet texte montre clairement. Que Jésus a reçu la primauté. Maintenant. Au ciel. Sur terre. Et sous terre. Et que son nom est devenu le nom suprême. Amen. Il était Dieu. Plein de valeurs absolues. Mais il fallait que sa valeur s'étende. Sur toute l'existence. Amen. Maintenant je vous montre. Comment a-t-il fait ça? Comment a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que sa valeur augmente? Regardez. Verset 2. Verset 2. Du même chapitre. Donc vous devez savoir qu'on augmente sa valeur. Il faut faire des choses qui augmentent la valeur. Il est écrit. Rendez ma joie parfaite. Oui. Ayant un même sentiment. Oui. Un même amour. Un même amour. Une même âme. Une même âme. Une même pensée. La mission de Jésus consistait à venir rassembler les hommes en Dieu. Jésus est venu alors que nous sommes des familles différentes. Yes. N'est-ce pas? Des familles différentes. Yes. Jésus est venu faire de nous un seul peuple. Dieu lui a dit. Va faire des hommes là mon peuple. Amen. Il vient nous donner quoi? Les mêmes pensées. Les mêmes sentiments. Les mêmes, les mêmes, les mêmes. Regardez. Verset 3. Verset 3. Il est écrit. Ne faites rien par esprit de parti. Donc il vient casser là cette manière de faire les choses à part là. Cette manière de... Il vient arrêter ça. Oui. Ou par vaine gloire. Oui. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Jésus est venu nous amener à penser aux autres avant nous-mêmes. Amen. Il est venu réparer ce qui était gaspillé. Amen. Amen. Regardez. Verset suivant. Verset 4. Que chacun de vous. Oui. Au lieu de considérer ses propres intérêts. Oui. Considère aussi ceux des autres. Oui. Verset suivant. Regardez. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant suivez. Qu'est-ce que finalement il a fait pour être élevé? Pourquoi ça? Pourquoi sa valeur a augmenté? On nous dit qu'il avait une manière de ressentir la vie. Les sentiments qui étaient en lui, ce sont ces sentiments-là que vous aussi vous devez avoir. Donc Jésus avait quelque chose en lui qui lui a permis de faire monter sa valeur. Amen. Vous savez cette valeur-là? Comment il a fait? Les autres. Wow. Jésus était Dieu absolu avant de venir sur terre. La seule différence c'est que c'était un Dieu qui n'était jamais mort pour les autres. Wow. Jamais. D'éternité en éternité, Jésus était Dieu. Amen. Juste que c'était un Dieu tout puissant qui n'avait jamais payé rien pour les autres. Amen. Wow. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors pour augmenter sa valeur, Jésus abandonne son siège. Il vient faire la mission de mourir pour les autres, sauver les autres et verser son sang pour les autres. Amen. Et dès qu'il termine la mission, sa valeur augmente. Amen. Wow. Vous pouvez augmenter votre valeur si enfin vous commencez à vivre pour sauver les autres. Amen. Amen. Tant que vous serez fixé à vos trucs. Amen. Tant que vous serez dans vos choses. Yes. À chercher votre pain. Yes. Tant que vous serez à là à chercher votre vie, elle ne changera jamais de valeur. Amen. Yes. Votre valeur va augmenter le jour où vous prendrez la décision de vous oublier afin de penser aux autres. Amen. Voici les sentiments qui étaient en risque. Les autres d'abord. Il s'est humilié comme un simple homme. Il a abandonné son statut pour les autres. Amen. On peut être chrétien, mais notre chrétienté, c'est vraiment pour nous. À partir de ce moment, notre valeur n'augmente pas. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Tu es chrétien, Dieu enfant de Dieu, juste que tu es un enfant de Dieu qui essaye de se débrouiller. Parce que ta valeur n'augmentera pas tant que tu es l'objet de tes aspirations. Tant que tu es celui que tu veux faire réussir, c'est fini. Amen. Ta valeur n'augmente pas. Ta valeur n'augmente pas. Amen. C'est la raison pour laquelle vous ne connaissez personne d'important qui a vécu pour lui-même. Amen. Toutes les personnes qui impressionnent l'histoire, toutes les personnes dont les noms sont connues dans le monde, ce sont les personnes qui se sont oubliées pour que les autres vivent. Amen. C'est pourquoi on ne connaît pas ton père, on connaît Nelson Mandela. Oui, le choc. Parce que ton père n'a eu que la valeur de t'élever. Toi et ta petite soeur. Oui, le choc. Il n'y a aucune gloire à ça. Il a élevé ses enfants, donc c'est pourquoi on ne le connaît pas dans le monde. Amen. Yes. Wow. On ne te connaîtra pas si tu vis pour toi, tes enfants et tes chats. On ne te connaîtra plus pas. On ne saura même pas quand est-ce que tu es mort. Yes. Amen. Yes. Hein? C'est l'exemple pour laquelle on ne connaît pas ton voisin. Ton voisin. Yes. On connaît Mathilde King Jr. Amen. Est-ce que vous comprenez que ça se passe? Oui. Vous ne pouvez sortir de l'ombre que si vous arrêtez le chronomètre pour vous. Yes. Et vous le commencez pour les autres. Amen. C'est là où la valeur change. La valeur change. Hein? Il ne faut pas suivre ça. Tu es là comme ça, chez toi. Tu vois comment ton bébé rampe. Ou bien ton petit-fils rampe. Ouh. Du-du-du-du-du-du-du. Mon parent, si tu es en train de mourir avec lui, oh. Et tu mords d'abord, après lui aussi va grandir. Il va mourir aussi après toi. Mais il est choc. Yes. Votre famille, il n'a nulle part. On ne vous connaît pas. Amen. Yes. On ne vous connaît pas. Quand ta vie est pour toi, elle n'a pas de poids. Amen. Waouh. C'est pourquoi Christ sort de l'ombre de l'éternité. Yes. Il sort de l'ombre de l'éternité. Il vient mourir pour nous, souffrir pour nous, être frappé pour nous. Et Dieu va souverainement élever. Amen. Waouh. Waouh. Afin qu'au nom de Jésus maintenant, tu peux changer la valeur de ta vie. Amen. Tu peux. C'est toi qui décide. Là, c'est toi. Tu peux changer ça. Tu peux. C'est pas facile. Parce que tu vas te priver de toi-même. Même tes parents ne vont pas te comprendre. Yes. Mais c'est ce que Jésus a fait. Qui peut expliquer les sentiments que ressentait Marie, la mère de Jésus? Yes. Qui peut expliquer ça ici? Qui peut expliquer comment elle a souffert? Qui? De voir comment on frappait son fils. Chirait son fils. Comment elle a déshabillé son fils, nu, devant ses disciples, femmes comme hommes. Qui peut expliquer ce que Marie a ressenti? C'est là pourquoi l'ange a dit à Marie. Celui que tu vas faire naître est le sauveur de son peuple. A cause de lui, une épée va transpercer ton âme. Elle était avertie. Que celui-là vient pour les autres, il ne vient pas pour vous. De voir quand je vois certains appels, même certains membres de ma famille qui se passent ici et fument le champ ou quoi. Quand il m'appelle, je crois qu'il m'a bien compris. Moi, j'ai été récupéré depuis mon jeune âge. Moi, je suis un prêtre. Il y a d'autres enfants de ma famille après l'âge. Moi, je ne suis pas pour vous, moi. Moi, je suis pour envoyer les missionnaires, former les pasteurs, bâtir les églises. Moi, je ne suis pas pour les retraités de deuil. Je ne suis pas. J'envoie ma participation, mais vous ne me verrez jamais. Je suis récupéré par le ciel. Je suis une propriété privée, mobile du ciel. Je suis un prêtre. Il a 15 ans. Aïe ! Je ne le connaissais pas. Dans tous les enfants, il y a un enfant que le ciel prend. Il y a un enfant que le ciel prend. Vous pouvez appeler les prêtres catholiques. On ne les appelle pas. On ne les appelle pas. Dès que les enfants là rentrent au séminaire, les parents savent qu'ils ont perdu un enfant. Il est devenu prêtre. Ce sont des chrétiens qui s'amusent avec ça. Chrétiens évangéliques. Chez les catholiques, c'est clair. Comment on peut te demander de participer au retrait de deuil? C'est que tu n'as pas encore affiché ton identité de prêtre. Comment on peut te demander de participer au retrait de deuil? Pour papa, on n'a pas ta participation. C'est parce que je me contrôle. Moi-même, par erreur, ça ne peut jamais arriver. Jamais arriver. Je suis un prêtre. Mon téléphone n'est ouvert que pour les choses de Dieu. Et si vous pouvez me joindre en tant que parent, c'est une chance universelle. Je suis prêtre. Amen. De Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Non, tu as oublié la famille. Ce n'est pas que j'ai oublié la famille. Je suis prêtre. Comment vous faites avec ceux qui travaillent à Nazareth? C'est ça. Dans les services secrets. Comment vous faites avec eux? Vous ne pouvez pas? Quand votre parent devient pilote, vous l'avez tout le temps avec vous? Je suis un prêtre. Récupéré par le ciel. La Bible dit, je suis un sacerdoce royal. Une nation, c'est un peuple acquis. Réservé pour annoncer les vertus de celui qui m'a enlevé des ténèbres à l'admirable lumière. Je ne suis pas un enfant normal de la famille. Je suis une particularité. Amen. Yes. Bien. Donc, tout ce qui est malheur, vous savez ça. C'est sûrement les bonnes choses dont vous m'appelez. Yes. Dès qu'on t'appelle pour te dire que l'enfant a gagné le bacot, Amen. Je suis informé. Mariage, ok. Mais retour de deuil, pardon, je ne connais pas ça. Yes. Jésus a dit, les morts, enseignent les morts. C'est vous qui êtes mort, vous entrez de votre mort. Yes. C'est comme ça, ce n'est pas moi, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'enterre les morts qui partent au ciel. Il y a des morts qui partent en enfer. Qu'est-ce que j'ai vu avec leur corps? C'est ça. Attendez, j'ai été récupéré par le ciel pour enterrer les morts qui vont au ciel. Yes. Jésus a dit que les autres morts enterrent les morts qui vont en enfer. Yes. Alléluia. Amen. Vous pouvez augmenter votre valeur. Les autres. Les autres, c'est le secret. Les autres. Le secret, c'est... Vous savez, hein? Plus vous travaillez et vous vivez pour aider les autres, pour embellir les autres, pour former les autres, pour sauver les autres, pour suivre les autres. Personne. Dieu ne fera... Dieu ne peut jamais faire cette erreur de rendre quelqu'un que vous enseignez plus riche que vous. Je vous fais la promesse. Amen. Le secret, c'est... Vous savez, hein? Plus vous travaillez et vous vivez pour aider les autres, pour embellir les autres, pour former les autres, pour sauver les autres, pour suivre les autres. Personne. Dieu ne fera... Dieu ne peut jamais faire cette erreur de rendre quelqu'un que vous enseignez plus riche que vous. Je vous fais la promesse. Amen. Yes. Il ne rendra jamais quelqu'un que vous sauvez, vous encadrez plus intelligent que vous. Jamais. Amen. Jamais. Jamais. Élevez. Élevez le niveau. Amen. Il y a des faveurs. Yes. En vivant pour les autres. Amen. Il y a des faveurs. Hein? Tant que tu es pour toi, là, il ne faut pas suivre, hein? Il y a des gens qui cherchent leur travail, leur femme, leur mari, leur grossesse. Il y a des gens qui cherchent leur grossesse. Il y a des gens qui cherchent leur truc, hein? Leur truc, leur roue pour lancer leur voiture. Il y a des gens qui cherchent leur truc, oh. Moi, je suis en train de chercher l'argent pour envoyer des missionnaires au Burindi. Je suis en train de chercher des trucs. Moi, je prie pour ça. Je dis, « Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Mais pour tant de là, vous faites ça. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je prie pour des vrais trucs. J'envoie des gens de la missionnaire de la Chine. Je suis là, je suis en train de le prier. Moi, je suis en train de prier pour des trucs comme ça. Toi, tu es en train de prier pour quoi? Je suis en train de prier pour des trucs comme ça. La valeur augmente. Faites augmenter votre valeur. Elle augmente à tous les niveaux. Même votre vie a tellement de valeur qu'elle ne peut pas s'arrêter maintenant. Amen. Yes. Oui, oui, oui. Comment ça augmente là? C'est divin, hein? C'est le ciel qui augmente la valeur. Le calendrier de votre mort change. Non, non, non. Il y a toute la valeur. Il est trop occupé. Non. Ça change. Augmentez la valeur. Hein? Augmentez la valeur. Vous avez vu comment Ruth a augmenté sa valeur? Ruth. Yes. Elle pensait de s'occuper de qui? Quelqu'un a dit Jésus. Ruth s'occuper de Jésus. Mon parent. Mon parent. Mon parent. Mon parent a fait des désordres ici. Mon parent. Est-ce que Ruth connaît Jésus? Ruth a pensé s'occuper de qui? Naomi. C'est ta belle-mère. Mon parent, il ne faut pas emmener Jésus partout, pardon. Est-ce que Jésus, oui, là, le gars, Jésus, même si Jésus sait que Ruth s'occuper de Naomi. Augmentez sa valeur en plaçant les autres. Les autres. Amen. Aïe. Les autres. Il y a des gens, il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous savez, je suis gentil de découvrir une chose. Comme Bishop David dit, il dit qu'avant, il pensait que imiter est une chose simple. Mais il a compris que imiter est un art. Tout le monde ne sait pas imiter. Parce que la plupart des gens ne sont pas humbles. Yes. Voyez-vous, je découvre que les gens écoutent, suivent, vivent avec des gens qu'ils ne peuvent pas copier. Je découvre ça tous les jours. Vous voyez quelqu'un, il est là. Vous vivez en face de lui, hein. Mais il est là comme ça, il est pensif. Tu penses à quoi? Je vois comment je me débris dans ma vie. Choc. Donc moi, je fais quoi? Donc là, si tu ne m'imites pas. C'est ça, papa, oui. Moi, je vis en face de toi. Oui, les chocs. Toi, tu penses, tu es pensif. Et tu vas attraper dans un WC. Regarde-moi les religieux comme ça. Tu vas mourir parce que tu es pensif. Amen. On te montre comment on vit, toi, tu es pensif. Amen. Oh, yes. C'est ça. Mais il y a des gens, c'est bizarre, hein. Tu sens l'orgueil, quoi. Moi, je vis en face de toi. Yes. Toi, tu es pensif. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu as dit, tu es entre là. Tu es en train de penser à ta vie. Comment tu as fait pour t'en sentir. Choc. Amen. Yes. Yes. Dès que j'ai reçu la révélation de Dag & One Miss en trouvant son livre, je suis plus pensif pour ma vie, moi. Yes. Je suis en train de penser à ta vie. Je suis en train de penser à ta vie. Je suis en train de penser à ta vie. Mais attends, tu es pensif, pourquoi? Depuis que tu penses à ta vie, tu es où? Il y a des gens qui sont là, ou même quand vous les voyez, vous sentez qu'ils sont pensifs. Yes. Ils sont là, ils sont tous les maigris. Vous voyez comment la personne est là. Oui, c'est choc. Les gars là, ils fixent au sol. Ma soeur, hein? Tu penses à quoi? Ah, ma vie, je pense. Aïe. What a shock. Les gens vivent devant toi. Yes. Des gens qui ont fait des exploits. C'est ça, papa. Des personnes qui ont commencé le commerce que tu veux faire sans rien. Aujourd'hui, ils dirigent des... On vit devant toi, pourquoi? Yes. On vit devant toi, pourquoi? Amen. Yes. L'orgueil. Amen. Yes. L'orgueil. Oh, yes. Il y a même des gens qui sont venus là, même des gens qui font pasteur là, responsable, consacré, missionnaire. Ils sont venus là, j'étais là, 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 là. Là, 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 là. Yes. Ils m'ont vu depuis là, quand ils ont commencé, ils m'ont vu là. Ils sont là, ils sont tous les pensés. Ils pensent, ils pensent de quoi? What a shock. On vit devant toi, pourquoi? C'est ça, papa. Wow. What a shock. Pourquoi on vit devant toi? Amen. Donc, ça ne te sert donc à rien? Wow. Ça ne te sert à rien? Donc, de nous voir vivre? Wow. Parce que nous, on regarde les autres pour faire. Amen. On regarde les autres pour faire? Yes. Toi, tu regardes qui? Tu regardes au sol. Que Dieu te soutienne avec ton sol. What a shock. Tu peux augmenter ta valeur. Elle peut augmenter. Yes. Quand ta valeur augmente devant Dieu, elle s'impose aux hommes. Amen. Yes. Quand tu as la valeur devant Dieu, les hommes sont obligés d'accepter ça. Yes. Même s'ils te critiquaient, ils se taisent. Amen. Ils se taisent. Yes. En Dieu te lève, il ne te lève jamais en secret. Amen. Yes. Jamais. Yes. C'est pourquoi il dit, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu et il vous élevera autant convenable. Donc, en Dieu te lève, il ne te lève jamais en secret. Jamais. Les autres, c'est le secret. Les gens, ils se disent que non. Même si je ne me suis pas. Vous avez quand même dit à quelqu'un, 10 000 francs, quelqu'un me demande un taxi, il voit que je lui donne tant. Dans son cri, il se dit, maman, le papa n'est bien. Mon parent, je ne suis pas bien. Il choc. Je ne suis pas bien. Les autres, c'est le secret. Amen. Les gens, ils se disent que non. Même si je ne me suis pas. Vous avez quand même dit à quelqu'un, 10 000 francs, quelqu'un me demande un taxi. Tu vois que je lui donne tant. Il se dit, dans son cri, il se dit, maman, le papa n'est bien. Mon parent, je ne suis pas bien. Il choc. Je ne suis pas bien. Toi, toi, tu ne veux pas faire machin. Moi, tu m'as vu bien quand? Tu as vécu avec, tu vois si je suis bien, tu veux voir ma femme. Elle va te dire si je suis bien. Moi, il est choc. Je ne suis pas bien. C'est que je dois augmenter ma valeur. Ce n'est pas de la générosité. Amen. Ce n'est pas de la générosité. La générosité ne va m'amener nulle part. Ce n'est pas de la générosité. Je ne suis pas bien. On t'explique que quand tu vois faire ça, c'est parce que quand tu fais pour les autres ta valeur, tu dis que je suis bien. Moi, je suis bien. Je vais aller où en tant que bien? On va aller choc. Amen. On vous explique que ce sont des lois. Franchement, on fait ça pour quoi? Franchement, on gagne quoi ce que c'était la générosité? On t'explique que ce sont des lois quand tu vois que même on fait ça là. Tu dis, maman, là, je ne suis pas, je ne vois même plus, j'ai mal aux yeux. On t'achète les verres. Tu crois qu'on est généros ou quoi? C'est nous qui sommes là pour les autres. On a un cabinet pour ça. On te fait ça parce que ce bien, quand on te le fait, le ciel. Tu comprends? C'est une loi. Amen. Le texte dit, ayez les sentiments qui étaient en lui. Lui qui a tout abandonné pour les autres. Faites comme ça. Amen. Tu comprends comment ça se passe? Amen. Les textes disent, celui qui aide le pauvre prête à Dieu. Est-ce que c'est la générosité, ça? Non, 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 non. Amen. C'est la raison pour laquelle vous l'imitez parce que vous pensez que c'est généreux. Ah, vraiment, il est bien, il est généreux. Bon, pardon, on te montre comment on fait quand tu penses que c'est la générosité. C'est pas la générosité, c'est la loi qu'on provoque. Faites, tu rends les mêmes résultats. Le problème de vivre de soi, tu es là. La banane qui est dans la mamie, c'est ta banane. Ton riz, ton machin, tout c'est pour toi. Et tu es là, tutou, il rentre. Vous êtes là, vous quatre, vous cinq, vous huit, vous êtes là. Deux petits, les parents, vous êtes là. Bonjour papa, bonjour maman. Non, vos petites mamies là. Ouais, c'est choc. Aïe, c'est choc. Aïe. Aïe, c'est là, vous êtes là, vous vivez dans la petite famille. Ma fille, mon fils, ma fille, ma maman, papa, ma maman, ma chérie, ma maman, ma chérie, ma maman. Votre petit groupe là. Votre petit groupe là. Amen. Et c'est ça qui gagne, oh. C'est ça qui gagne les gens. Après vous allez commencer à avoir des petits problèmes, maintenant vous êtes là, la petite famille, vous vous tenez les bras. Vous vous soutenez. Tenez les bras. C'est choc. Hein, vous vous tenez les bras. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Non, les enfants, tenez fort. On va s'en sortir. Choc. Entre vous-mêmes. Entre vous. Nous on est là, on pense à ceux qui sont là-bas. On est en train de penser là-bas. On paie les études à tel là-bas. On voit les missionnaires qui sont à l'intérieur. Non, on pense à cela. On a aussi la famille. On a aussi la famille. Et depuis les années qu'on le fait, ça augmente un peu. Ça augmente un peu. Ça augmente un peu. Je vais en Australie là. Ce n'est pas moi qui vais rester en Australie. C'est j'amène deux personnes vivre en Australie. Pour servir Dieu. Vous pensez trop à vous. Vous êtes là, vos petits trucs. Bisous, papa, maman. Bisous, bisous, maman. Et ça reste là. Et c'est ça qui vous gaspille. C'est ça qui vous gaspille. C'est ça qui attire les problèmes. Les autres. Les autres. Ils sont partout. Sans Christ. Ils sont partout. Les autres. Jésus a bouleversé tout Dieu l'a souverainement élevé Et la Bible dit Ayez les mêmes sentiments qui étaient en lui Hallelujah Si vous avez été béni par ce message N'hésitez pas à le partager Afin de bénir des milliers de personnes autour de vous Pour tout renseignement Veuillez nous contacter au Je répète Vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante Que Dieu vous bénisse